En sport, la saison sportive de la Ligue de Basketball de la commune de N'Djamena 2016-2017 s'est achevée ce samedi 26 août sur le plateau du lycée Félix-Éboué avec la finale de play-off qui a mis aux prises BHT Basket Club au Warriors. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des bâtisseurs de la BHT Basket Club. Le score final est de 79 à 59. Les bâtisseurs de la BHT et les guerriers du Warriors Basket Club, finalistes de ces play-off, ont su égayer le public sportif du lycée Félix-Éboué. Les guerriers qui ont fait une bonne entrée en matière au premier quart-temps en s'imposant par 8 points d'écart baissent leur rythme de jeu. Cette baisse de régime profite aux bâtisseurs qui ont entamé timidement la rencontre. Conduit par Colmia, Ronald Nato, qui est allé faire ses armes en Algérie pendant des bonnes saisons. Les bâtisseurs remontent la panne et se trouvent à égalité de points avec les guerriers à la mi-temps. Les multiples temps morts sollicités par le staff technique de Warriors pour déstabiliser l'organisation tactique des bâtisseurs ne résolvent rien. Les quatre internationaux et leurs coéquipiers qui ont retrouvé l'adresse et la précision dans les tirs et les lancers francs sont irrésistibles. Ils s'imposent au finish sur le score de 71 points à 59. La maladresse était vraiment au rendez-vous. Les gars se sont rattrapés vers le 2 de V4. Je trouve que c'est vraiment bon. Le coach de Warriors reconnaît la supériorité de l'équipe adverse. En sport, il y a un vainqueur, un vaincu. C'est une jeune équipe. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à jouer cette finale. Tout ce que je peux leur dire, c'est de tirer leur chapeau. La réussite de cette saison, 2016-2017, est à mettre à l'actif de la nouvelle équipe dirigeante de la fédération qui ne ménage aucun effort pour redonner au basketball tchadien ses lettres de noblesse. En football, un centre de formation des jeunes talents vient de voir le jour dans la capitale. Il s'agit de l'académie Tchatt Football Club. C'est un centre qui forme des filles et garçons en leur inculquant des fondements de cette discipline sportive. Le développement du football passe par la formation au niveau de la base. C'est dans cette logique que les responsables de Ferra Académie Football Club viennent de lancer les activités de leur centre de formation. Ce centre de formation regroupe trois catégories de joueurs. La catégorie du football féminin, avec des joueuses qui débuteront leur toute première expérience en Ligue 1 de football de N'Djaména la saison prochaine. Les seniors qui évoluent déjà en Ligue 1 de la commune de N'Djaména et les plus jeunes, les Minumes. La cérémonie a été marquée par un match d'exhibition de l'équipe féminine. Pour l'entraîneur principal de l'académie, l'ouverture de ce centre de formation fait suite aux résultats obtenus par le staff technique. Ferra a déjà un très grand objectif. Nous avons amené trois de nos enfants qui ont déjà passé un test et nous attendons le résultat. Et nous avons encore d'autres ambitions. Ferra, c'est pour faire parler du Tchatt. Pour le président fondateur de l'académie Ferra Football Club, l'objectif de ce centre est de donner le fondement du football moderne aux plus jeunes. Nous leur apprenons les bases, les béabas, et quand ils jouent un match, ce que nous leur inculquons comme idée, c'est de jouer. C'est une première année que j'appellerais une année d'expérimentation. Le Tchatt regorge des jeunes footballeurs des talents. Cependant, l'on constate qu'il manque des structures d'encadrement et d'accompagnement de ces jeunes. La création de l'académie Ferra Football Club est à saluer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon, ce programme sur Télé Tchatt. A demain, Inch'Allah. Bonsoir.